Musique Bonjour, je suis Laure-Anne Marchand, responsable des ressources humaines dans l'entreprise Civelle à Prefaille. Nous sommes une entreprise générale de bâtiments. On a 40 salariés, une trentaine d'ouvriers et une dizaine de personnes dans les bureaux. Musique En tant que responsable des ressources humaines, cette annonce de confinement a été difficile un petit peu à gérer, puisqu'il faut gérer les inquiétudes des salariés, qui vont se voir sans travail pendant un mois, et les inquiétudes également des gérants, puisqu'il n'y a plus de ressources financières qui rentrent dans l'entreprise. Il fallait que les entreprises, et en tout cas moi en tant que responsable des ressources humaines, on s'adapte continuellement. Musique On a attendu que le guide de l'OPP-BTP sorte, ce sont des grandes recommandations au niveau du bâtiment, qui indiquent notamment de ne pas être plusieurs dans un camion, qui fait des préconisations sur le port du masque, le gel hydroalcoolique, le savon. C'est lourd à mettre en place, mais c'est indispensable, et surtout ça nous met un cadre, ça peut aussi nous rassurer et ça nous donne les grandes lignes directrices. On ne s'est pas posé la question de mettre en place le télétravail, c'est venu naturellement, pour 4 personnes sur les 40 salariés. Déjà jusqu'à cet été, ça va être pérennisé fortement, et ensuite ça sera à rediscuter avec le salarié aussi, parce que la vie pro entre quand même dans la vie perso. Musique Il y a des réglementations environnementales qui sortent régulièrement, et là il y a celle de 2020 qui est très portée sur les nouvelles maisons écologiques, qui vont devoir consommer moins, fabriquer de l'énergie, avec une empreinte carbone moindre, et ça, ça se fait au niveau local, au niveau du territoire, pour satisfaire les clients. Le développement durable va entraîner de nouvelles compétences, va entraîner des nouveaux matériaux, il va falloir les connaître, donc il va falloir repenser la formation des métiers manuels, se ressourcer sur ces métiers qui sont, comme on l'a vu, indispensables. Musique On était déjà inscrits dans une démarche de développement durable, de réutilisation des matériaux, on fait beaucoup de tri des déchets, on essaye d'avoir des matériaux qui sont un peu plus sains pour l'environnement, mais on voit que c'est déjà inscrit dans les réflexions des ouvriers, des responsables, on a des sous-traitants qui sont locaux, nos fournisseurs sont locaux, donc on va continuer sur cette démarche-là. Musique 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 Musique